Je suis le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, membre de la COSIDEF. Je voudrais saluer vraiment le peuple sénégalais qui est en train de lutter contre un ennemi redoutable parce qu'invisible. Mais les mesures qui ont été prises déjà par le gouvernement sont des mesures que nous saluons, des mesures vraiment qui vont dans le sens de protéger toute la population et surtout nos petits-enfants. La mesure qui a consisté à fermer les établissements privés, les établissements scolaires et universitaires privés et publics est une mesure sanitaire. Vous comprenez très bien, dans ces cas, les plus vulnérables sont surtout les personnes âgées et nos petits-enfants. Et ça, vraiment, nous le saluons. Une autre mesure a été celle du ministre de l'Éducation nationale, qui sait que très bien, il faut suivre les enfants, mais il faut quand même les occuper à la maison. C'est ce qu'il a appelé l'école à la maison. Et pour cela, nous demandons aux parents de tout faire, de tout mettre en œuvre pour non seulement surveiller les élèves, les enfants qui restent à la maison, mais qui s'occupent. Ce sont deux mesures qui sont importantes et que nous saluons. Maintenant, ce que nous avons aussi apprécié, c'est certainement aussi cette mesure du ministre de l'Éducation nationale qui constitue, n'est-ce pas, à non seulement former les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, pour mieux les sensibiliser sur la lutte contre le coronavirus. C'est vrai, il est redoutable. Mais nous disons que, certainement, si nous continuons sur cette lancée, si tous les peuples sénégalais se mobilisent, nous vaincrons. Et enfin, et enfin, nos enfants pourront retrouver le chemin de l'école. Stop Covid-19. Je reste chez moi et j'apprends à la maison.